Musique Je vais parler rapidement des heureux hasards et j'aimerais vous montrer comment nous avons trouvé une place aux heureux hasards au sein de notre concept, de nos projets. Vous pouvez voir que la manière dont nous le concevons, nous l'étudions, que nous essayons d'y octroyer une place. Quand on parle d'heureux hasards, parlons de la création de valeur et ce que c'est au sein d'un réseau. Par exemple, vous avez des graines de café, c'est une marchandise. Si vous les transformez en café, en crème ou d'autres produits, alors c'est un service. Et si vous buvez ce café dans un café Starbucks, alors vous avez une expérience. Ce qui est clé ici, c'est que soudainement, ces graines de café deviennent un café Miyakato et vous payez des euros en service. On passe d'un niveau à un autre et la valeur augmente de manière incroyable. Quelle en est la valeur sociale ? Ça, c'est une autre question. Ce qui est important, c'est que quand on a eu cette expérience à plusieurs reprises, ça perd de l'intérêt. Et un professeur, ce matin, a dit « Nous sommes prêts au changement chez les personnes, chez les individus. » La prochaine création de valeur, c'est que l'expérience doit être faite sur mesure pour vous, que vous en tiriez des leçons et que cela vous change en tant que personne. et c'est là que nous obtenons une transformation. Une transformation en tant que réseau ou d'organisation, c'est la prochaine étape. Et cela vous donne un avantage sur les autres. Si votre expérience est sur mesure et possède pédagogique et ludique, vous devez pouvoir rencontrer quelqu'un de manière inattendue, mais pertinente. Cela vous permet d'être un meilleur professionnel, une meilleure personne, un meilleur fournisseur. Et cette expérience inattendue, pertinente, c'est ce qu'on appelle dans notre organisation un heureux hasard. Pouvez-vous créer un heureux hasard, même si c'est censé être inattendu ? Est-ce que vous pouvez faire en sorte que cela fonctionne pour vous et pour que cela transforme notre réseau ? Je pense que l'économie de partage et le collaboratif est capable de faire cela. Et si nous sommes capables de le faire, nous pouvons facilement travailler ensemble sur ces grandes plateformes. Comme Jeremiah Ouyang l'a dit, ces grandes plateformes qui représentent 1%, devons-nous les concurrenceurs ? Non, ces plateformes sont là et seront là. Certaines plateformes ne sont pas durables et dès qu'on nous aura trouvé une meilleure alternative, nous nous en éloignerons et passons à la suivante. N'oublions pas que nous vivons dans une période de transition, où nous passons d'une ère à une autre. Ça ne veut pas dire que Uber ou Google existera dans cinq ans. Il n'y a aucune garantie possible. Cependant, si vous regardez ces plateformes, on voit qu'il y a une différence de technologie, d'échange, et il y a un espace pour quelque chose de nouveau. Si vous regardez ces plateformes, par exemple, Airbnb à New York, ce sont des chiffres élevés. Je n'ai même pas parlé de Windows ou de Couchsurfing. C'est un groupe de personnes hors des villes qui viennent habiter dans ces villes. Ça, c'est les chiffres pour Amsterdam. Chaque ville devient un hôtel qui s'étend sur la ville. Ça veut dire que nous pouvons connecter toutes ces initiatives de partage avec tous ces visiteurs qui n'habitent pas dans la ville. Alors, vous avez une nouvelle dynamique économique. Je suis des Pays-Bas et il y a beaucoup d'initiatives de partage. On partage tout, finalement. Les instruments, le jardin, la nourriture, votre salon, etc. Ce n'est pas l'important. L'important, c'est que toutes ces initiatives fonctionnent au niveau local et fonctionnent seules, en autonomie. On n'a pas besoin de collaborer au sein de l'économie collaborative. À part « Seats to Meet », nous avons récemment lancé une initiative appelée « Shareify ». Et nous croyons fortement en la propriété partagée. Et des personnes comme Matan, la Zoo, sont prêtes à faire ce genre d'initiatives également. Et oui, les communautés et ceux qui partagent peuvent prendre le dessus et la propriété appartiendra au passé bientôt. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons utilisé l'abondance et nous avons convaincu les grandes sociétés à collaborer avec nous, que ce soit en partageant gratuitement leur espace de travail ou autre. Si vous n'avez pas à payer pour votre chaise dans un espace de coworking, vous pouvez payer pour la volonté de partager votre savoir avec les autres personnes qui vont... Vous pouvez trouver des lieux similaires aux Pays-Bas. Il y a des écoles, des hôpitaux, des cinémas, des théâtres. Et ces lieux qui offrent une abondance, nous les lions entre eux. Et ce que vous pouvez observer, c'est qu'un nouveau type de collaboration émerge entre les agents libres et les co-workers et les employés. Il y a un nouveau type de dynamique et c'est vraiment fascinant à observer. Si nous pouvons joindre nos forces, vous verrez qu'il y a des cercles de production économique, de makers, d'éducatifs. Ce sont des individus qui utilisent de temps à autre ces plateformes. Mais cela permet de connecter les personnes à l'échelle locale ou dans d'autres pays, par exemple avec Facebook. Mais vous pouvez qu'il y ait un écart au niveau de Facebook. Donc on veut pouvoir connecter des gens qui ne se connaissent pas, mais nous savons que ces personnes sont pertinentes pour d'autres personnes et les intégrer dans notre système. Et c'est très facile parce que nous visualisons le capital social. Si vous réservez un siège, vous devez dire à votre public qui vous êtes et qu'est-ce que vous pouvez partager. Et on le visualise donc et nous améliorons, nous permettons ces heureux hasards. Par exemple, vous dites, je veux aller dormir à San Francisco pour une nuit. Vous pouvez dire, voilà, je cherche l'hospitabilité. C'est la même chose pour KLM. Ils appellent ça des « meet and seat ». Par exemple, si je voyage d'Amsterdam au Brésil, je peux choisir mon compagnon voyage. Et on peut avoir une conversation intéressante pendant notre voyage. Et tous les avions sont presque similaires des Boeing ou des Airbus. Et dans l'avenir, le plus important, ça sera de savoir qui on peut rencontrer dans cet espace physique. Nous, donc, visualisons toutes ces informations. On appelle ça « 602Meet Connect ». On le partage, c'est très facile. Cela vous montre qui se trouve autour de vous et quels savoirs ils peuvent partager avec vous. Vous pouvez les contacter. Et le logiciel vous met en relation. Nous avons donc réussi à atteindre un nouvel équilibre entre le capital social et le monétaire. Car ces réseaux permettent aux personnes de se rencontrer de manière pertinente. Et tout à coup, ils commencent de nouvelles entreprises, de nouveaux projets. Et puis ensuite, ils ont besoin d'espaces de bureaux. Et puis ensuite, ils génèrent un revenu. Ils peuvent payer pour ces bureaux. Et ainsi, ils commencent avec le capital social, la collaboration, le partage. Nous nous dirigeons lentement vers la durabilité du modèle et la génération de revenus. Et nous avons commencé en 2007. Et ça vous montre que nous avons vraiment trouvé une manière durable, d'une manière ou d'une autre, de connecter l'économie collaborative avec les organisations traditionnelles. Et de ce qu'il restera de l'économie traditionnelle. Et je dois dire que nous n'avions jamais pensé à adapter ce concept à d'autres entreprises. Mais c'est une bonne chose, car plus grand est le réseau, mieux il fonctionnera. Notre prochaine étape maintenant, c'est de nous connecter à toutes les autres initiatives de partage hollandaise. Parce que le système SIS2MATE, c'est qu'à 9 heures, il y a un besoin de transport. Mais les entreprises de covoiturage ne le savent pas. Donc si on peut combiner nos données à ce moment-là, alors tout à coup, le réseau économique va s'accroître. Et à un tel point que nous allons faire la différence. Je n'ai pas parlé d'argent, parce que cela ne fait que renforcer le réseau. Et tout à coup, on se rend compte qu'on peut faire la différence. Nous travaillons toujours sur notre projet, évidemment. On peut vous mettre en contact avec des personnes qui répondent à vos besoins. Et si vous travaillez toujours à 6 heures, on peut vous offrir des services de partage de repas autour de vous. Il y a beaucoup de différentes combinaisons à établir. Et c'est ainsi qu'on commence réellement à collaborer ensemble. Et il y aura une augmentation des services. Et nous pouvons vraiment améliorer les choses ensemble. Ça fonctionne. C'est ma dernière diapositive. Je vais vous donner quelques chiffres. Les deux dernières années et demie, nous avons créé beaucoup de sièges. On a accumulé des données. Ça commence à vraiment fonctionner. Et cela prouve vraiment la dynamique, une dynamique qui fonctionne. Nous avons mené des recherches scientifiques de l'école de commerce de Rotterdam. Et les personnes au sein de notre écosystème, pendant six mois, six semaines, avaient soit un nouvel emploi, commencé une nouvelle entreprise, lancer un nouveau produit, ou tout du moins étaient devenus de meilleurs professionnels, parce qu'ils apprennent les uns aux autres, ils travaillent, ils collaborent. Et les heureux hasards sont vraiment remarqués au sein de notre public. Et ils nous en remercient. Nous n'avons plus besoin, nous ne sommes plus une organisation traditionnelle. Nous n'avons pas besoin de relations humaines ou de relations presse, etc. Tout cela est fait grâce au réseau et à la collaboration. Il ne s'agit pas de mon réseau, mais de notre réseau. Et nous y avons simplement accès. Ce n'est pas une communauté, mais un groupe de personnes connectées qui travaillent ensemble à différents niveaux. Et il s'agit vraiment d'un réseau. Consultez-le, réfléchissez-y, et nous avons trouvé un ratio entre les sièges que nous vendons et la réciprocité, le profit. Plus le projet est réussi, plus il devient durable. Vous avez besoin de payer d'impôts et vous aurez donc besoin d'argent pour que les choses fonctionnent. Nous avons donc besoin de profit, évidemment. Vous pouvez parler à deux de mes collègues, Vincent et Marielle. Merci. Merci.